La vie nous ramène au point de départ, on n'est pas content, parce qu'on pense qu'on a dépassé ce stade, qu'on a avancé, etc. Et hop, on vous retrouve au même endroit qu'avant. Et bien, c'est ce qui m'est arrivé vendredi. Ça fait une semaine que j'ai la grippe, et vendredi, j'avais un groupe à animer. Il me semblait impossible, alors que je toussais, je mouchais, j'avais une tête comme ça, impossible de dire, non, je ne viendrai pas animer le groupe. C'est pas possible. Et heureusement que ma partenaire canadienne m'a dit, non, mais t'as vu ton état, c'est terminé, on annule. Et elle a été bonne mère pour moi, parce que quand je suis rentrée, j'étais morte. Et je suis restée au lit 48 heures, tellement j'étais mal. Mais ce que cela m'a appris, c'est que, alors que moi aussi, je me croyais à l'écoute de mon corps, capable d'accepter ses limites, eh bien, voyez-vous, il y a des fois, la vie nous replonge le nez dedans pour nous dire, as-tu vraiment compris ? Et pendant ce temps où j'étais dans mon lit, j'ai savouré le moment où je n'avais rien à donner. Hum, cette maladie était super, elle est toujours encore un peu, mais c'est un break, un break pour faire le point aussi. Et ça m'a permis d'avancer autrement, dans un silence sans esprit, parce que là, le cerveau, il ne fonctionne pas. On fonctionne avec un autre, une autre partie de soi. Et quand on commence à aller mieux, il y a une joie d'avoir compris je ne sais quoi, mais en tout cas, de savoir qu'on peut rechuter dans les connaissances qu'on a acquises. Allez, bonne journée.